... Pour commencer la pratique, qui va nous parler de la création des groupes d'agriculteurs et des cellules d'appui technique. Baptiste, tu es agronome et depuis 5-6 ans, c'est ça ? Tu écumes tous les hectares de sol vivant en France aussi ? Oui, c'est à peu près ça. J'ai pas mal vadrouillé pendant mon parcours et puis j'ai mis un tee-shirt pour l'occasion et je pouvais ne faire que... Enfin, j'avais pas d'autre choix parce que je parle devant mon professeur spirituel qui est Marcel Boucher et donc du coup, j'ai mis un petit tee-shirt pour l'occasion. Les lombriques, c'est fantastique et ça résume bien un peu le thème de la journée. Donc là, en fait, je vais vous parler de l'accompagnement et de la transition. Donc, comment est-ce qu'on anime le réseau et comment est-ce qu'à partir des constats qu'on a fait et de tout ce qu'on a discuté depuis le début de la matinée, comment est-ce qu'on prend conscience et comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs parce que c'est quand même l'enjeu et le cœur du métier, comment est-ce qu'on accompagne cette transition et comment est-ce qu'on amène à ce qu'il y ait la totalité de la surface française qui soit en sol vivant. Donc, pour ça, en fait, je vais m'appuyer sur deux expériences que j'ai pratiquées parce que j'ai fait de l'accompagnement technique d'agriculteurs. Donc, tout d'abord, sur le programme Solvert. Donc, le programme Solvert, en fait, c'est un programme qui est en Picardie. C'est un programme qui vise à accompagner la transition et faire de l'agriculture de conservation des sols en système pommes de terre, légumes industriels et betteraves. Donc, l'enjeu est colossal parce que vous savez que la pomme de terre, on est obligé de travailler le sol sur 15 cm pour la planter et puis on est obligé pour la récolter de retravailler le sol. Donc, du coup, c'est assez intensif. Et l'enjeu est assez important et le défi est assez grand. Et puis, donc ça, j'ai travaillé pendant quelques mois là-haut et je suis descendu dans le Gers et je travaille actuellement sur le programme Agro qui est le programme que Alain vous a présenté à la coordination technique. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en réseau ces exploitations, de les fédérer et de les accompagner pour amener la couverture végétale des sols. Donc, du coup, c'est quoi les défis à relever pour accompagner cette transition agricole ? En fait, on a d'abord un problème qui est l'isolement. Donc, en fait, il faut déjà répertorier les fermes. Où est-ce qu'elles sont ? Qu'est-ce qu'elles font ? Et on a un problème d'isolement. En fait, les exploitations sont un peu livrées face à elles-mêmes parce que, du coup, c'est des pratiques qui changent. On a le regard des voisins. On est un peu observé, critiqué. Et donc, il faut faire face à ce premier défi qui est l'isolement. Et on a aussi un manque d'accompagnement technique parce que, pour l'instant, on est peu à avoir suffisamment d'expérience pour amener cette transition. Donc, les agriculteurs sont souvent livrés face à eux-mêmes. Et il y a un autre défi, c'est les moyens. On sait qu'il va falloir amener un changement dans les pratiques, dans la façon de gérer. Et donc, du coup, il y a un problème de moyens parce qu'il y a déjà des moyens matériels pour acquérir des semoires, pour acquérir les couverts végétaux. Au début, il y a quand même un investissement qui est fait. Et on est sur des systèmes où on est très endettés. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre trop de choses. De plus, j'ai parlé de l'accompagnement technique, mais il n'y a pas d'accompagnement technique. Donc, du coup, toutes les expérimentations, c'est au frais de l'agriculteur. C'est lui qui les met en place. Et donc, du coup, c'est à chaque fois lui qui prend le risque et qui est face à ce défi. Donc, du coup, ça, c'est les premiers défis auxquels il faut faire face. Et ensuite, après, quand les gens sont identifiés, on crée des groupes. Donc, du coup, il y a plein de groupes qui se créent, souvent par des problématiques régionales. On se regroupe sur un rayon de 20 ou 30 kilomètres. Et donc, du coup, on a des groupes qui se créent parce qu'on est dans une mouvance et on sent qu'il y a des choses qui se passent. Et après, l'autre défi auquel il faut faire face, c'est la différence de niveau. Parce que, du coup, on va avoir des agriculteurs qui expérimentent ça depuis 20 ans. Et donc, du coup, le groupe se fait parce qu'il y a 7-8 agriculteurs qui commencent autour à graviter. Donc, du coup, il y a des groupes qui se font et on a des différences de niveau. Et donc, il faut gérer ça au sein de la cellule parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse. On n'a pas tous la même façon d'avancer, les mêmes objectifs. Et donc, du coup, il y a des différences qui se créent au niveau du groupe. Et du coup, il faut arriver à accompagner tout le monde. Donc, c'est un défi auquel il faut faire face. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises agricoles, actuellement, sont vraiment un peu noyées dans leur système. Et donc, du coup, il y a très peu de temps pour l'observation. On est toujours en flux tendu. Et donc, du coup, on a très peu de temps pour aller observer. Et on a peu de temps pour prendre... Enfin, on prend peu de temps pour faire avancer son système. Donc, du coup, comment est-ce qu'on amène ça ? En fait, déjà, il faut que ce soit... C'est une démarche qui vienne de l'agriculteur. Donc, il faut un déclic. Quand j'ai accompagné les picards de sol verts, le déclic, en fait, c'est qu'ils avaient besoin d'acquérir des tracteurs de plus en plus de puissance. Donc, au début, ils plantaient les patates avec un 250 chevaux. Puis, ils étaient rendus à un 300. Et ça n'allait pas. Ils avaient des sols qui se refermaient. Il y avait de l'abattance. Et ils avaient de plus en plus de mal à récolter la pomme de terre. Or, on sait que la pomme de terre, c'est quand même ce qui fait leur revenu. Et ils ont fait un investissement colossal autour de ça. Donc, chacun a son déclic. Il y en a, ils vont voir qu'il y a de l'érosion, que le sol finit dans la rivière. Et donc, du coup, ils pensent que c'est pas naturel. Et du coup, il faut qu'ils mettent en place des pratiques parce qu'on va plus dans le bon sens, on va dans le mur. Donc, du coup, c'est cette prise de conscience qui est très importante. C'est le déclic. Et on a tous eu des déclics. Moi, j'ai eu un déclic aussi parce que je suis issu de la formation agricole classique. Et donc, du coup, on m'a appris à labourer. On m'a appris à fertiliser, à reconnaître une adventice. Et comment est-ce qu'on la... Alors, on ne dit plus adventice, pardon. On dit une plante bioindicatrice. Et du coup, on m'apprenait à quelle molécule aller la contrôler. Donc, on est tous dans la sphère. On a tous eu un déclic à un moment donné. Et donc, du coup, c'est primordial pour enclencher un changement et une prise de conscience. Et après, il faut fédérer, regrouper et animer. Donc, en fait, c'est vraiment le rôle essentiel de la cellule agronomique. C'est les gens, on les fédère, on les regroupe, on les voit très régulièrement, on fait un accompagnement et on les aide à co-construire. Donc là, il faut se réunir et co-construire et fixer des objectifs ensemble. On a créé un groupe, mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et quels moyens on met derrière pour aller dans cette direction ? C'est vraiment le cœur et l'essentiel après pour avancer parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est une phrase quand même qui est parlante et donc du coup, c'est la nécessité. Et après, il faut mesurer, comparer et expérimenter. Donc ça, c'est le deuxième défi. C'est qu'il faut que les gens se mettent ensemble, se dotent des mêmes indicateurs. Donc ça, ça va être le propos de la présentation d'après d'Antoine. Mais c'est mesurer, expérimenter parce que du coup, on n'a pas les fondamentaux et ce qui va marcher chez moi ne va pas forcément marcher chez mon voisin. Donc du coup, il faut doter les agriculteurs d'outils pour pouvoir expérimenter, se comparer et faire avancer. Donc du coup, c'est là où le groupe va avoir son importance parce que du coup, on va être ensemble, on va mettre en place des choses et on va tirer des enseignements. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a des agriculteurs qui essayent des choses, qui expérimentent, qui mettent en place des essais. Mais après, comme je vous ai dit, ils sont pris par le temps et donc du coup, ils ne vont pas toujours observer. Donc ils vont se dire, oui, par exemple, cette année, je vais tester 4 façons de semer du blé parce que j'ai 4 semoires, 4 façons de semer possibles sur mon exploitation. Et puis la récolte arrive, on est pris par, il faut aller vite, le temps menace et donc du coup, on récolte l'essai mais on ne prend pas le temps de mesurer. Et donc du coup, on n'a pas d'enseignement quelle technique a été la plus pertinente. C'est la même chose pour les couverts. Quand je suis arrivé en Picardie, on a mis en place un petit test pour mesurer la production des couverts végétaux et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la technique d'implantation parce que le mélange qu'ils avaient semé, il n'y avait eu que 20% qui avaient élevé de tout ce qu'ils avaient semé. Donc on a investi de l'argent, on met un certain prix dans un couvert et finalement, pour qu'au final, il n'y ait que 20% de ce qu'ils avaient. Mais si je n'avais pas fait ce travail-là, ils n'en auraient pas pris conscience. Donc il y a vraiment une nécessité d'accompagner et de mettre des moyens pour que les agriculteurs puissent se dégager du temps et puissent avancer. Et le dernier point essentiel, c'est la formation et la convivialité. Alors d'abord, la formation, il y a un gros travail de formation et c'est ce que participe Verde Terre Production avec les vidéos qui sont en ligne. C'est vraiment rendre accessible la connaissance et pouvoir toucher le plus d'agriculteurs possible pour les former, organiser des journées, faire des colloques. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir progresser. Et ça commence par là. Et après, il faut de l'accompagnement. Donc la formation, ça peut être aussi une façon d'avoir le déclic. Et puis, il faut insister sur la notion de convivialité parce qu'il faut quand même que les gens, ils aient envie de se retrouver, qu'ils aient plaisir à se retrouver. Donc il y a un accent qui est important sur la convivialité. Moi, j'ai expérimenté le fait de rédiger des chartres et donc du coup, la chartre, ça permet de lister tout un tas d'objectifs. Et quand j'ai rédigé la chartre à Solvert, la convivialité était vraiment en premier. C'est d'abord, on a envie de se retrouver, on a envie d'avancer et en plus, on a un objectif commun et une direction commune pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça qu'on avance. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501